Mon nom, Choumi Zwapet, pour l'orthographe. Certains d'entre vous ont déjà reçu ma carte de visite. Ceux qui ne l'ont pas, il n'y a pas de souci. On va leur remettre la carte de visite par rapport à l'orthographe. Donc, mon nom, Choumi Zwapet, et le nom que mes parents m'ont donné, sans mon accord, sans mon autorisation, et dans l'endroit. Et donc, je dois prononcer avec un sourire interne et externe, si je veux que mes jours soient longs sur terre, c'est Fabrice Belmondo. Nom, Choumi Zwapet, nom du colon, Fabrice Belmondo. Donc, comme il faut naître quelque part, je suis né dans un quartier qu'on appelle le Cameroun. Parce que le quartier, c'est le Cameroun, et le pays, c'est l'Afrique. Et depuis une dizaine d'années, ingénieur agronome, et depuis une dizaine d'années, je prône l'agriculture du bon sens. Certains vont l'appeler l'agriculture biologique, d'autres vont l'appeler l'agriculture durable. D'autres donnent les appellations du style agroécologie. Et pour moi, je prône juste l'agriculture du bon sens. Dans la mesure où tout ce que nous allons faire durant les trois jours de formation sera calqué sur du bon sens. Et l'autre chose que j'aimerais aussi attirer l'attention, c'est que tout ce que nous allons faire, je n'invente de rien. Ce sont des choses que nos parents, nos grands-parents ont eu à faire autrefois. Aujourd'hui, je suis devant vous pour cette série de formation en Côte d'Ivoire, qui est un quartier, mon deuxième quartier, dans la mesure où je pense que ce sera la 13e session de formation sur ces six dernières années. Et je suis content, toujours à chaque fois, de pouvoir partager le peu d'expérience que j'ai par rapport à cette agriculture biologique. Mais sauf qu'à chaque fois, lorsqu'il faudrait que j'entame une formation, et c'est devenu recruti, il est important pour moi de faire ce que j'appelle un mea culpa, un pardon, que j'adresse toujours aux agriculteurs. Pourquoi est-ce que je fais cela ? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de sécurité alimentaire, lorsqu'on parle de changement climatique et autres, pour moi, les responsabilités sont partagées. Et moi, en tant qu'ingénieur agronome, je prends la peine de demander pardon à tous ces agriculteurs et ces paysans à travers le monde, parce que je pense que nous avons plus créé des problèmes à ces agriculteurs et à ces paysans par la soi-disant révolution verte, et pourtant, en réalité, cette révolution dont on est en train de parler, c'est une révolution de dépendance et d'aliénation. Donc, l'occasion pour moi, à chaque formation, je prends quelques minutes pour demander pardon à ces paysans-là, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit à travers l'Afrique tropicale, pardon pour les mensonges que nous avons eus, pardon pour tous les dégâts que nous avons eus à causer par rapport à nos différents intrants. Nous demandons pardon aussi, et je demande de mes collègues et moi pardon, pour tout ce que nous avons eu à leur donner comme espoir, en parlant des vicides qui venaient venir révolutionner le monde, et pourtant, ces vicides-là devaient créer plutôt plus de problèmes pour la culture de manière ignable et autre. Nous demandons pardon pour ces vicides-là qui ont même éteint les champignons naturels qui poussaient à chaque fois au mois de mars à bris. Nous demandons pardon pour la qualité des signables, la qualité de manière, les meilleures manières dont on parlait de Dabou qu'on va obtenir aujourd'hui, parce qu'on n'a pas la capacité à pouvoir reconnaître nos temps par rapport à ces vicides. Je demande pardon aussi à tous les producteurs de cacao café qui subissent aujourd'hui les virus tels que le Shillingshot. Et ce qui m'écœure, c'est qu'au lieu de ne faire pas de véritables problèmes et proposer des solutions durables, on ne fait que les amener et boucler avant. Et pourtant, il est important de pouvoir voir ce qu'il y a lieu de faire. Au travers des formations que j'organise, c'est pour donner véritablement quelle est la ligne de conduit que nous devons tenir. Et je demande aussi, il m'arrive aussi de demander pardon, pardon à une personne dont la plupart d'entre vous ici-là connaît mieux que moi, parce qu'il est mort qu'à moi, je n'avais que deux ans. Je le demande pardon parce que c'est quelqu'un qui a eu une vision qui, ma foi et je crois, que s'il y avait juste cinq comme lui actuellement, on serait dans un autre palier. Je lui demande pardon parce qu'aujourd'hui, que ce soit en Côte d'Ivoire ou dans les autres pays de l'Afrique, on n'a pas pu suivre ses prêts et se mettre à jour. Et la personne à qui je demande pardon, c'est le feu président Félix Fouadouanier. Déjà d'entrée de jeu, il est mort quand j'avais deux ans. Donc quand je lui demande pardon, ce n'est pas parce que je l'avais vu, c'est tout simplement parce qu'on dit des grands hommes naissent de traces et puis des petits hommes naissent des tâches d'or. C'est par rapport à ce qu'il a eu à faire et qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre à jour par rapport à ces réalités. Et pourtant, il a donné ce que j'appelle un vrai cadeau à la Côte d'Ivoire en installant les bases solides. Et je lui demande pardon si on tarde encore à pouvoir faire l'élévation par rapport à cette agriculture. Donc durant les trois jours de formation que nous aurons à passer, il serait question pour moi de partager avec vous ma vision, ma perception de l'agriculture biologique. Et comme je l'ai dit, c'est ma manière de voir, chacun est libre de pouvoir interpréter un certain nombre de choses, telles que vous le voyez. Et ce que je vais vous présenter, c'est avec des faits, des exemples concrets que nous aurons donc à pouvoir partager avec vous. Et par rapport à cette formation d'entrée de jeu, je vous en prie, il y aura sept règles que nous devons suivre absolument, je vous en prie. Et sur ces sept règles, il est important de toujours avoir en mémoire la première et la deuxième règles. La première des règles que je voulais que vous puissiez savoir, c'est que tout pousse en Côte d'Ivoire. Je suis actuellement à Abidjan, en train de faire la formation. Je dis, tout pousse en Côte d'Ivoire, tout ce qui est cultivar, on produit tout cela en Côte d'Ivoire. Et quand je dis tout pousse en Côte d'Ivoire, c'est parce que nous avons expérimenté et appliqué plusieurs d'entre eux et il est important qu'on puisse diffuser cela de leur haleine. La deuxième des choses, donc, il est important qu'on puissiez retenir, je vous en prie. Durant cette formation, il y a des phases dont je suis hyper allergique. Je vous en prie. Durant les trois jours aussi, je veux simplement que vous respectez cela. et après les trois jours, il n'y a pas de souci. La phase dont je ne veux pas comprendre durant ces trois jours de formation, c'est que c'est à cause des Français ou c'est à cause des Occidentaux. Je vous en prie, gardez cela pour vous. Si cela bouillonne, vous attendez après 15 heures, vous pouvez aller à Yukougon, à la rue Princesse, faire ce débat là-bas, il n'y a pas de souci. Si c'est que cela ne suffit pas, vous pouvez aller à Afrique Média, faire ce débat là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, vous serez l'expert pour pouvoir accuser les différents Français et les Européens par rapport à un certain nombre de choses. Si cela ne suffit pas, vous attendez Kémy Seba ou Nathalie pour vous exprimer à ce sujet. Il n'y a pas de problème. Il y a donc toutes les plateformes possibles à ça. Donc, comme je l'ai dit, les Français ou les Occidentaux ne sont pas responsables de notre idiotie intellectuelle, notre myopie intellectuelle, notre égoïsme. Les Français ne sont pas responsables du fait que nous-mêmes ne pouvons pas valoriser ce que nous avons, nous-mêmes ne pouvons pas nous mettre à jour, nous-mêmes ne pouvons pas nous défendre, nous-mêmes ne pouvons pas être un. Nous-mêmes ne pouvons pas parler de panafricanisme en pensant réellement aux pères fondateurs qui ont eu ces idées-là. Parce que lorsqu'on est faible, lorsqu'on est médiocre, lorsqu'on est nul, on accuse toujours d'autres. Donc, durant ces trois jours de formation, je vous en prie, vous pouvez garder cela. Et si c'est que ça fait trop vous attarder les endroits idéaux par rapport à ça. La troisième des choses que je voudrais qu'on puisse retenir comme troisième règle, s'il vous plaît, je ne suis pas coche. Je ne suis pas influenceur. Je ne suis pas là pour vous donner le mindset ou bien pour vous donner la prédisposition qu'il faut ou je ne suis pas ici là pour vous dire comment avec 5 francs, on peut avoir 5 millions sur Internet. Non. Ça, pardon, je ne suis pas là pour ça. Je suis juste là pour vous montrer qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres manières de pouvoir faire l'agriculture être assez compétitive et qu'avec beaucoup d'abnégation, de résilience et une vision claire. On peut, le mot on peut, parce qu'on peut tout faire ça, il ne peut pas arriver, c'est un facteur, on peut véritablement faire l'agriculture autrement. Maintenant, la quatrième des choses que j'aimerais qu'on puisse retenir, qu'on puisse garder en mémoire par rapport à notre agriculture, c'est que durant cette formation, je vous appris, aucune, vous avez le droit de poser toutes les questions, aucune question n'est bête, sauf celle qui n'a jamais été posée. Donc, par rapport à ça, je vous demande donc de pouvoir poser toutes vos questions qui ont trait à l'agriculture ou à l'élevage, qui ont trait à l'agribusiness ou l'agriculture. Si ce sont des questions d'ordre personnel, donc, je viens déjà vous définir. Je suis célibataire, oui, mais mon cœur n'est plus à prendre, mon cœur appartient par l'élevage, et si vous ne savez pas qu'il y ait par l'élevage, allez demander à mes élevages concrets, il va mieux vous expliquer. J'ai déjà bloqué ce chapitre et on passe au cinquième. La cinquième des choses que j'aimerais pour cette formation,